et bien salut à tous c'est guillaume on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur warzone donc là c'est une vidéo franchement sa première vidéo sur la chaîne en battle royale donc là on se retrouve sur fortune slip donc c'est une game là je fais le montage le lendemain donc là au moment où je parle j'ai fait la game la veille avec ma copine vous ne nous entendez pas parler parce qu'en fait on joue dans la même pièce on a chacun moi j'étais sur la play elle est sur son pc chacun sur son bureau donc on communiquait par voix sans les micros et voilà donc la petite game de 17 kills voilà donc elle est à clavier souris et moi manette ps5 et voilà donc là j'ai ragé sur le coup parce que je me dis putain le mec je l'ai loupé alors qu'en fait quand on regarde bien la kill cam je l'ai je l'ai loupé de 1 mm je me suis dit putain le gars il est scripté tout enfin laisse tomber et non en fait je l'ai loupé de 1 mm ça s'y veut vraiment à rien du tout donc voilà donc là ma copine est morte girl panda est morte donc je me casse pour la faire redéployer et voilà on va continuer la game tranquillou donc il y aura des passages où je vais commenter d'autres où je vais pas commenter c'est histoire que les vidéos soient un peu plus dynamique Alors là on va se retrouver sur justement dans l'espèce de château et du coup j'avais capté des ennemis sur la mini carte de mémoire j'avais vu deux petits points rouges donc du coup je suis allé les rusher donc girl panda me suivait juste derrière désolé si j'ai l'impression si vous avez l'impression que je parle un peu du nez je suis un tout petit peu enrhumé voilà donc justement je vais aller voir pour les pour les défoncer mais on va voir que en fait au final c'est des petits lapins qui court par plou donc voilà ouais j'avais vu la fumée rouge voilà j'avais vu la fumée rouge je me suis dit je vais balancer une flash je vais les contourner et je vais les avoir au niveau de leur largage ils se sont barrés ça aurait été une paralysante j'aurais peut-être pu les avoir et du coup ben après voilà je vais monter je vais en avoir que j'ai entendu au son et je sais pas si c'était eux les mecs du largage voilà je regardais s'ils étaient là là j'ai cru que c'était un mec à poupie derrière le pot de fleurs et là j'en entends arriver hop terminé et là magnifique alors ça ça arrive pas souvent dans mes games un enfoiré qui joue aux pompes et que j'arrive à détruire donc là petit t-bag hop allez tu dégages c'est parfait c'est toujours satisfaisant de fumer des mecs qui sont aux pompes et là voilà il y avait une team juste derrière ça je les avais pas je les avais pas vu ma copine je sais plus ce qu'elle faisait elle était sur le toit elle faisait sa petite fille et voilà donc je réapparais je voulais récupérer mon loot mais il y avait déjà le mec donc du coup j'y suis pas allé je croyais qu'il y avait des armes par ici mais en final il y en avait pas et ben du coup là le gaz arrive donc on s'en va dans la zone sûre et voilà donc c'est une game avec 17 kills, 15 kills pour moi et 2 kills pour girl panda donc là franchement comparé à quand je joue tout seul les gens étaient moins tryhard et là j'étais vraiment motivé c'était vraiment très longtemps que j'avais fait une game avec ma copine et du coup j'étais assez motivé et je sais pas si c'est le fait qu'elle joue pas souvent ou pas mais les gens étaient pas très tryhard ils étaient plutôt facile entre guillemets pour moi donc je sais pas si c'est dû à la fréquence de jeu de ma copine qui est très très basse parce qu'elle joue vraiment pas souvent et voilà donc là hop on a récupéré le largage on loot un petit peu et on va aller ben du coup continuer dans la zone sûre ah oui puis là voilà ça montre à quel point le jeu peut faire briller des fois j'avais pas de plaques je lui demande des plaques donc là c'est ce qu'elle fait elle me balance des plaques elle pensait que c'était sur le balcon au final non donc là je les cherche les putains sont vous et voilà donc bon je continue de looter je me dis bon c'est encore un truc activision les plaques elles ont disparu et au final je me suis rappelé un truc et là je vais monter à l'étage et vous allez voir que le jeu franchement voilà entre le canapé et le mur et la caisse génial je peux pas les prendre on en avait largué 3 donc là s'il y avait eu des mecs là on aurait été dans la mouise totale mais bon au final il y a eu personne donc ça s'est fait tranquillou va peut-être que ce sera la mouise totale mais je suis pas mal est ce que je pense pas ça va aller c'est bon Donc là voilà il y avait un mec dans la tour, ma copine m'avait dit qu'il y avait un mec, je l'avais mis à terre de mémoire Et voilà, là il y en avait un dans les escaliers que j'entendais, c'est le Asus Rock Delta S et franchement il est pas mal, mais ils sont un petit peu forts Mais on entend vraiment bien les mecs quand ils sont en haut, quand ils sont en bas, quand ils sont en bas à droite, à gauche, machin, c'est vraiment assez précis Et voilà, donc là le but c'était de justement de garder un peu la hauteur, donc là je voulais m'acheter je crois Autoréa, non ? Ouais c'est ça De garder un peu la hauteur et puis voilà parce que dans Warzone, ceux qui connaissent, qui jouent très souvent au jeu Savent que Warzone, si vous avez la hauteur, vous êtes sûr de gagner le combat à 80% Et les 20% qui pourront vous faire échouer c'est parce que vous avez un shoot de merde sur le coup Ou parce qu'il y a du script de ouf Voilà, donc là le mec il prend pas sa petite balle Alors, il faut savoir que moi quand je suis en solo, je joue sans l'aide à la visée Et quand on est à 2 ou 3, voilà, puisque sur Warzone, il y a du... Bah tout le monde joue avec l'aide à la visée Et ben c'est un peu plus compliqué quand on est à 2, 3 ou 4 Donc moi quand je suis en solo, je joue sans l'aide à la visée Et j'arrive à faire des bonnes parties Et voilà, et quand je suis avec l'aide à visée, ça me gêne un peu C'est pour ça que des fois au snipe, je suis pas très bon Sans l'aide à la visée, je suis un peu mieux Et voilà, donc l'aide à la visée, puisque tout le monde joue avec Quand je joue avec ma copine ou avec le beau frère, et ben du coup je l'active Parce que, voilà, le but c'est de s'amuser Et que l'aide à la visée c'est pas une M assist C'est juste un ralentissement de cible Vous pouvez dire ce que vous voulez Moi j'ai PC et console, je sais ce que je dis Et voilà, donc là, les mecs ils font les lapins Et du coup on va continuer à avancer parce que le gaz, voilà Ah là, super, le jeu qui casse les burnes Voilà, il y a des mecs qui arrivent derrière et je peux pas grimper Parce que le jeu est mal conçu Donc, là les mecs j'essaie de voir où ils sont Je les vois pas, je m'attarde pas dessus J'ai pas l'avantage parce que je suis vraiment au sol Il fallait que je prenne la hauteur Et sachant qu'il y avait un mec ici Là je les entends Là j'ai vraiment eu de la chatte Alors je sais pas si ma copine avait mis des balles ou pas Mais ça a bien aidé sur le coup Et c'est pareil, sur ma nette Dès que vous avez bien réglé Dès que vous avez trouvé votre sensibilité et tout Moi je suis à sensibilité 5 sur les deux de logistique Et à 0.5 en sensibilité viseur là Quand on vise Et avec l'aide à la visée par défaut Et je suis au même paramètre quand je vais pas l'aide à la visée Et je suis en zone morte Joystick droit Je suis à 0.03 je crois Donc c'est vraiment sensible Une fois qu'on a compris la sensibilité du joystick On peut jouer parfaitement sur ma nette C'est pareil comme sur PC Dès que vous avez trouvé votre sensibilité Et voilà ça prend un peu de temps sur PC Un peu plus sur PC Et voilà le mec bam J'ai détruit Mais franchement là j'ai la fibre Je pense que si j'avais pas eu la fibre On aurait peut-être pas gagné la partie Parce que la connexion ça y fait quand même beaucoup Donc là le mec est à terre Je savais pas s'il avait auto-réa Je voulais pas prendre le risque Parce que son pote il est en bas dans les ruelles Voilà il avait pas auto-réa Il voulait aller se faire réa Et là du coup je crois que j'ai entendu le gars après Donc c'est pour ça qu'on va le poursuivre Là je vérifie Voilà s'il y a des mecs qui nous surveillent Là je crois que je l'avais entendu Voilà je l'avais break shield Là je lui ai ma copine Vas-y vas-y on y va On va le déglinguer Il est où ? Hop il est là Et on l'a détruit Voilà Tranquilou Là il y a des mecs là-bas Mais là franchement j'aime pas Aller par là Parce qu'il y a vraiment trop d'échappatoires Et tout Donc là ce que je lui ai dit C'est qu'on va monter On va monter après Là puisqu'on est sur la fin de game Il y a que 10 personnes Donc 8 adversaires Voilà je mets une frappe Parce que je savais qu'il y avait des campeurs dans la tour Donc je me suis dit Ça va peut-être les déloger etc Je mets une frappe de mortier On sait jamais si ça peut mettre des mecs à terre Et fragiliser deux combats de team Et faire baisser le nombre de blocs plus rapidement Donc là on attend un petit peu On temporise comme dit Skyros je crois Voilà donc là on remonte Donc là je lui ai vraiment dit Faut qu'on prenne la hauteur Faut qu'on surveille les toits Parce que les mecs ils sont partout C'est ça qui est un peu Guerre urbaine Et c'est vraiment le plus dangereux des trucs ça Donc il y a des fenêtres partout Des portes partout Et sachant que le script n'aide pas Voilà donc là il y a le mec là-haut Je crois qu'il m'a mis mal Heureusement qu'elle était là Parce qu'elle lui a mis des balles J'ai mis une balle de snipe Et ça l'a terminé Là franchement on a eu de la chatte Sur ce coup là Là les mecs étaient toujours en train de camper là-haut On va voir que Voilà moi J'avoue au tout début de Warzone Même pendant un an après Camper un peu Parce qu'avec le script et tout Le jeu ne t'encourage pas à bouger Et j'ai compris que C'est en bougeant Qu'on s'amuse plus sur le jeu Et qu'en fait camper viseur fixe On pourrait se dire Tiens le mec il arrive je vais le défoncer Mais en fait non Puisque le jeu est scripté C'est le mec qui va arriver Qui va avoir plus d'avantages sur le campeur Et du coup quand on bouge dans le jeu C'est plus facile de faire des kills Et voilà Et là vous allez voir Que les deux petits campeurs là-haut Et bien c'est bien des nazes Donc là voilà On garde la hauteur Là franchement Voilà parfait Elle les a bourrinés Avec sa batteuse Là je ne sais plus ce qu'elle avait comme arme Elle les a déglingués Petite balle de snipe Pour aider La baisse de leur vie Donc voilà Donc là les mecs On était deux teams Deux contre deux Donc je pensais qu'ils étaient en haut Mais en fait Ils ont super mal joué Sur ce coup là On a eu de la chance Parce que Si Ils avaient été à notre niveau Bon voilà On aurait eu un fight Tranquille Donc là je l'ai cherché Je ne savais pas où ils étaient Je croyais qu'il y en avait un Qui était passé en dessous Mais là les mecs Ils étaient sur la tour On aurait sans doute été morts Parce que Ils seraient restés campés en haut Et ils auraient survécu Je pense Mais Là voilà Les mecs je les cherche Je ne sais pas où ils sont Pour moi ils étaient en haut Là à ce moment là Ils étaient en haut Je regarde C'est pour ça Là je regarde Parce qu'il y a aussi le sous-sol Je me dis Je vais mettre ça Ça a un grand rayon de dégâts Donc je me suis dit Bon ça peut peut-être Les mettre KO Mais ça n'a rien touché Donc je me suis dit Qu'ils n'étaient pas en bas Voilà Donc je regarde par là Je me dis Mais Wow Ils sont où Ils sont introuvables Sur le coup Je pensais à des enfoirés Vous savez qu'ils mettent Stimulant Boîte de mûne Ils ont 5 boîtes de mûne Ils se mettent dans le gage Je ne sais pas où Et voilà Donc là je mets là Parce qu'au cas où S'il y en a un qui passe Ça va Du mettre des dégâts Non rien du tout Donc là pour moi Ils n'étaient vraiment pas dans la tour Je ne savais pas du tout Où ils étaient Je pensais qu'ils étaient par là En train de camper Avec leurs stimulants Etc La corde Voilà Là j'ai entendu la corde Hop Petit stimulant Et voilà Fin de game Victoire Avec 15 kills pour moi Et 2 pour Girl Panda Et voilà Donc c'était une game Vraiment sympathique Et franchement Ce n'est pas souvent Que ça m'arrive C'est pour ça C'est ça qui est bien Sur la PS5 On peut enregistrer La game d'avant Parce que si je me dis Je vais faire une vidéo Je vais stresser Et je ne vais pas être moi-même Parce que là Je n'avais pas prévu de filmer Et au final J'ai enregistré Les 30 dernières minutes Et j'ai fait le montage après Et je ne savais pas Que j'allais faire top Je ne savais pas Que j'allais tomber Sur un lobby comme ça Et franchement C'était top Donc j'espère que la vidéo Vous aura bien plu Et je vous dis A la prochaine Pour de futures vidéos Je vais faire un petit peu Je vais faire un petit peu Je vais faire un petit peu Tiens, tiens, tiens Envoie là Un retour triomphal Toute l'équipe est fière de vous Voyons le résultat Vitesse et Brutalité Le meilleur combo Putain C'est du genre coriace C'est loin d'être